Vous êtes sur RTL. Julien, c'est parti ! Jusqu'à 12h30, à la bonne heure, Stéphane Berne sur RTL. Bonjour à tous, jusqu'à 12h30, et bien 4 énigmes. Dès que vous croyez avoir la bonne réponse, envoyez un SMS 64 900, code jeu avec votre réponse. Et puis vous gagnez des cadeaux, montre RTL, guide du routard, en fin d'émission, tirage au sort, qui vous permet de gagner un casque audio Listen de chez Focal. Si vous êtes prêts, allez, on attaque tout de suite. Même si elle a disparu il y a maintenant 34 ans, la personnalité dont je vais vous parler reste un mystère. Quelles étaient ses réelles motivations ? Difficile à deviner. De son vivant, elle déchaîna les passions et les haines. Mais aujourd'hui, elle semble être devenue comme un objet de fantasme. Madonna lui a consacré un film en 2012. Et on dit que la merveilleuse Kate Blanchett l'incarnera bientôt au cinéma. Quel succès ! Elle qui aimait tant être sous les feux des projecteurs, elle aurait adoré ce regain de notoriété. Ses débuts dans l'existence sont pourtant chaotiques. Lorsqu'elle naît en juin 1896, en Pennsylvanie, son père est déjà mourant. Et tout le monde sait qu'elle a été conçue hors mariage. Ce qui, en ce temps-là, n'est pas du meilleur effet. Élevée par sa mère, soutenue financièrement par son oncle, la petite fille ne connaît pas une enfance vraiment malheureuse. Mais elle en gardera toujours une hantise de la précarité. Dès qu'elle atteint l'âge de se marier, elle se met donc en quête d'un mari fortuné. Cela va de soi. Le premier homme sur qui elle jette son dévolu est un officier de marine. Il y a peu d'amour entre eux, mais c'est avec lui qu'elle découvre l'Extrême-Orient. Et notamment la Chine, où selon certains biographes, elle s'initie à l'art de massages érotiques. Une fois rentré au bercail, le couple divorce et la jeune femme se remarie aussitôt avec un meilleur parti. Le dirigeant d'une grande entreprise maritime. Celui-ci l'emmène vivre à Londres et tous deux ne tardent pas à se mêler à la bonne société anglaise. Parmi les lords et les duchesses, la fraîcheur et le franc-parler de la jeune femme font mouche. Et c'est justement lors d'une de ces soirées très chiques et très bien fréquentées qu'elle fait LA rencontre qui bouleverse sa vie et celle d'un pays tout entier. La suite de l'histoire ? Malheureusement, je ne peux pas vous la dire, sous peine de vous donner la réponse à mon énigme. Sachez juste qu'après cette rencontre, notre aventurière redivorce et se marie pour la troisième fois. Mais cette fois, l'idylle ne passe pas inaperçue. Elle provoque la crise majeure d'une institution qui semblait inébranlable. Et elle fait la une de la presse du monde entier. Décidément, 80 ans avant Meghan, les Américaines avaient déjà le chic pour semer la zizette. Vous allez trouver cette autre personnalité américaine qui a épousé une personnalité anglaise. 64 900 par SMS, code jeu, 35 centimes le SMS. A tout de suite. Bonjour Valentin, vous êtes au standard d'RTL. C'est ça. Je reçois les réponses de nos auditeurs. Et parmi les réponses, j'ai eu Eva Perron, Marilyn Monroe, Matahari ou encore Grasse Kelly avant d'arriver à la bonne réponse. C'était toutes des femmes élégantes finalement. C'est ça. Plutôt. Eh bien, je crois que c'est Frédéric qui est en ligne avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour Cépan. Oh là là, vous appelez très loin. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Frédéric ? Je suis créateur de vêtements et d'accessoires en portant français. Ah ben, parfait. Voilà une heureuse mission. Alors, quelle est la réponse à mon énigme ? Wallis Simpson. Absolument. Wallis Simpson, celle qui a fait abdiquer le roi Édouard VIII d'Angleterre. Vous gagnez une montre RTL et puis guide du routard de votre choix. Et puis, je vous propose Frédéric d'être en ligne avec un spécialiste de la cour d'Angleterre. C'est, à part moi, je veux dire, c'est Marc Roche, très modestement. D'accord, oui, parce que vous connaissez quand même toute la cour d'Angleterre. Ben, écoutez, je ne dis pas que j'ai été embauché pour ça, mais enfin bon, c'était ma spécialité. Bonjour Marc. Bonjour. Comment ça va ? Écoutez, ça va très très bien. Chaque fois que je peux parler de la cour d'Angleterre, je suis heureux. Oui, parce que votre autre passion, c'est le Brexit. Je le sais, vous avez publié un livre, le Brexit va réussir. Alors, drôle de personnage quand même que c'est Wallis Simpson, du nom de son deuxième mari. On raconte que le jour où Edouard Huit, le 11 décembre 36, annonce qu'il renonce au trône pour épouser The Woman I Love, la femme qu'il aime. Elle jette le verre de whisky qu'elle avait à la main et elle s'écrit « Mais quel idiot ! Mais quel idiot ! » C'est vrai ? Oui, parce qu'en fait, le rêve de Wallis Simpson, c'était de devenir reine d'Angleterre, pas d'être la compagnie future épouse d'un ancien roi. Et en plus, qui va vivre en exil en France, alors qu'elle, il y a un pays qu'elle aime bien, à part les Etats-Unis, c'est l'Allemagne. Et donc, elle est furieuse. Et surtout, elle prend la mesure de la faiblesse de l'ancien roi, qui n'a pu résister et qui n'a pas voulu résister aux opposants, à savoir l'église anglicane, le gouvernement britannique et une partie de la population. Mais justement, vous parlez de la faiblesse d'Edouard Huit. Tous les témoignages de l'époque le disent. C'était quelqu'un d'assez faible, qui avait attrapé les oreillons quand il était enfant, qui avait des problèmes, disons, pour atteindre le nirvana, disons, et qu'il avait besoin d'une femme qui soit vraiment une maîtresse, mais à tous les sens du terme. Oui, et Wallis Simpson était tout cela, puisqu'elle était jolie, elle était élégante, elle était sensuelle. Elle lui a enseigné le, pense-t-on, le sadomasochisme qui lui convenait. Et surtout, c'était une femme dominatrice. Or, ce qu'on attend d'une future reine d'Angleterre, c'est qu'elle épaule son mari, mais pas qu'elle le domine. Ce sera d'ailleurs un des problèmes de la princesse Diana, qui éclipsait le prince Charles. Et donc, elle ne convient pas du tout au moule d'une future reine, d'autant qu'elle est américaine, qu'elle est divorcée, qu'elle passe pour intrigante, et qu'on lui prête des sympathies nazies. Ah oui, elle adorait l'Allemagne, mais lui aussi, en fait, il fait partie. On a vu dans le film Les Vestiges du jour, par exemple, avec Anthony Hopkins, toute l'aristocratie, à part, même lui, il fréquentait Ribbentrop, enfin tous les Allemands qui étaient de passage à Londres. Oui, vous savez, cette aristocratie était obsédée par deux choses. Le souvenir des tranchées et des morts de la Première Guerre mondiale. Beaucoup d'aristocrates qui commandaient des régiments sont morts lors de ce conflit, et plus jamais ça. Et ensuite, et je pense surtout, il y avait un profondément, viscéralement, sentiment anticommuniste qui disait qu'on avait plus de valeurs communes avec l'Allemagne nazie qu'avec Staline. Et enfin, il y avait sans doute, comme dans cette aristocratie protestante, blanche, anglo-saxonne, un fort sentiment antisémite. Et puis, on peut rappeler, c'est un fait historique, Marconge, le premier voyage après le mariage, c'était à Candé, au château de Candé, sur les bords de la Loire, c'était en juin 1937. Quand ils se sont mariés, ils sont allés faire une visite officielle chez Hitler en Allemagne, qui les a reçus comme le roi et la reine d'Angleterre. C'était une histoire incroyable. Parce que dans la tête d'Hitler, s'il devait avoir une guerre, et si l'Angleterre était occupée, eh bien, George VI aurait été sans doute en exil, mais surtout... Il aurait placé Édouard VIII sur le trône, comme un souverain fantoche. Voilà, comme golletteur de l'Angleterre occupée, puisqu'il partageait, en gros, les idéaux nazis. Maintenant, des historiens disent qu'en fait, il s'était également un patriote qui, au moment de la guerre, aurait sans doute déclaré son amour du pays. Mais tout indique le contraire. On n'a pas pris de risque, en tout cas. Puisqu'il a dû être envoyé au Bahamas comme gouverneur pour éviter le scandale de ses liens avec les nazis, notamment en Portugal et en Espagne, après l'invasion de la France. Écoutez, en tout cas, merci Marc Roche, comme toujours, vous nous racontez ça merveilleusement bien. Je renvoie à la lecture de votre dernier livre, Le Brexit va réussir. Et sinon, il y a une très bonne biographie de la reine Elisabeth. Et puis, bravo à Frédéric qui a joué avec nous. Merci de votre fidélité. Et je vous retrouve tous dans un instant pour la deuxième énigme du jour. À tout de suite. RTL. Stéphane Bern, à la bonne heure. Douleur. Et voici ma deuxième énigme du jour. Vous connaissez le principe, un SMS 64 900 code jeu. Il aurait eu 98 ans aujourd'hui. Malheureusement, il nous a quittés il y a déjà 6 ans. C'était le 1er mars 2014. C'est d'un immense metteur en scène que je vous parle. Mais quel est son nom ? C'est un breton du Morbihan. Son père a été maire de Tréfléant pendant près de 30 ans. Et il fait partie de ces artistes, allez je le dis, de ces cinéastes. Il y en a d'autres dont le père était pharmacien. Il a d'abord voulu être acteur. Il s'inscrit au cours Simon. Il a même été figurant dans les visiteurs du soir de Carnet. Mais sur les conseils d'une amie, il se présente au concours de l'IDEC. Cette école qu'on appelle aujourd'hui la Fémis, section montage. Il réalise d'abord un court-métrage consacré à Van Gogh qui obtiendra l'Oscar du court-métrage De Bobine. De Bobine, c'est 18 minutes. Puis des documentaires dont l'un d'eux deviendra un document de référence sur les atrocités de la Seconde Guerre mondiale. Son premier film de fiction diffusé, le vrai premier ne l'a jamais été, il a été perdu, sera présenté hors compétition à Cannes et divisera la critique. Un grand auteur de théâtre, Marcel Achard, pour ne pas le nommer, s'écrit, c'est de la merde. Un autre, Max Favallelli, qui deviendra célèbre dans les années 70 avec le jeu Les Chiffres et les Lettres, répond, c'est du pur génie. Oui, laissons peut-être la conclusion à Louis Malle, selon qui ce film a fait faire un bond dans l'histoire du cinéma. Ce film, en réalité, signe le début de sa collaboration avec des romanciers de l'école du Nouveau Roman. La première, celle de ce film qui a tant divisé, était Marguerite Duras. Le deuxième sera Alain Robes-Grillet, pour un film dans lequel on apprend un jeu qui se joue avec des allumettes et qui restera célèbre sous le nom de jeu de Marianne Bade. Si l'on regarde bien son oeuvre, on s'aperçoit qu'elle est faite à la fois d'une grande unité et d'expérimentation, et sur la forme et sur le fond. Il montre qu'on peut poursuivre des recherches esthétiques et formelles en engageant Jean-Paul Belmondo pour le rôle titre. Mettre en image, en racontant plusieurs histoires de fuite, les théories du professeur Henri Labori, ou détourner le genre de la comédie musicale en mêlant des chansons existantes à des dialogues de la vie quotidienne. Il est le cinéaste dont trois films ont obtenu le César du meilleur film, qui est cet immense metteur en scène. Vous avez trouvé 64 900 code jeu, 35 centimes le SMS. A tout de suite. A la bonne heure sur RTL, Stéphane Bern jusqu'à 12h30. Stéphane Bern, à la bonne heure sur RTL. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Stéphane. Bonjour, d'où nous appelez-vous ? De Rosy dans le Nord. Ah, très bien. Pas loin de la ville au pire de lune. Ah bah écoutez... Dont on entend parler beaucoup en ce moment. Exactement. Est-ce que vous avez trouvé la réponse à mon édition ? Oui ? Alain René. Absolument, absolument. Et c'est vrai que le premier film qui a divisé le public et la critique, c'est Hiroshima, mon amour, de Marguerite Duras. Le second film avec Rob Grier l'année dernière à Marianne Bad. Et puis, mon oncle d'Amérique, inspiré des travaux d'Henri Laborit. Et on connaît la chanson qui utilise évidemment les chansons. Les Trois Césars, c'est Providence, Smoking, No Smoking, on connaît la chanson. Alors, pour en parler, Marie-Hélène, vous qui gagnez une montre RTL et guide du routard, je vous propose d'être en ligne avec un merveilleux acteur et comédien, c'est Pierre Arditi. Bonjour Pierre. Oh là là, oui. Comment ça va les amis ? Comment ça va ? Moi qui a le chance d'avoir Pierre Arditi. Oh, bah c'est moi qui ai de la chance, vous êtes trop gentil. Oh bah si, parce qu'on aime vos pièces de théâtre, vos petits théâtres d'Edouard VII. Oui, oui, ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Vous voyez, Pierre, vos fans se languissent de vous revoir sur scène. Écoutez, ça me rassure, parce que franchement, par les temps qui courent, c'est pas rigolo. Heureusement qu'ils sont fidèles et qu'ils sont encore là. Heureusement. Exactement. On attend que vous remontiez vite pour retourner vous voir. Alors, je voulais qu'on parle ce matin avec vous, Pierre d'Alain Redé. Depuis mon oncle d'Amérique, vous avez été pratiquement de tous ces films. L'amour à mort, la vie. Presque tous, oui. Oui, presque tous. Pas sur la bouche, cœur, vous n'avez encore rien vu en eau, j'en oublie peut-être. Oui, mélo, cœur, oui. J'en ai fait une dizaine. J'ai fait une dizaine de films. Au fond, c'était un homme de troupe, parce qu'avec Sabine Azema, André Dussolier, vous, il y a vraiment une sorte de famille. Ah oui, il y a une famille artistique, mais il y a aussi une famille d'amitié profonde. Je veux dire que ce qui nous a unis à Rennais, c'était effectivement une admiration professionnelle. Mais l'amitié est très profonde et entre nous, le trio est resté très lié. Même si on ne se voit pas tous les jours. Mais quand on se parle, on a l'impression de se parler la veille et qu'on doit reprendre une conversation qu'on avait abandonnée seulement quelques instants. Il a l'image, à tort peut-être, d'un cinéaste intellectuel. C'est vrai ou il ne faut pas s'arrêter à cette image ? Non, c'est un cinéaste intelligent, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et en réalité, je vous en avais vu, j'imagine, vous aussi. Est-ce que vous pensez, par exemple, que l'année dernière, à Marianne Bade, ressemble à Smoking, No Smoking ? Ou est-ce que Hiroshima, mon amour, ressemble à Mélo ? Évidemment, non. C'est un cinéaste d'une diversité absolument extraordinaire. Et un enfant, un galopin, en réalité, nous qui l'avons bien, bien connu. On a toujours pensé qu'il ne mangeait pas, qu'il devait manger des épinards à l'eau. Tu parles, il bouffait, mais comme quatre. Il était gay, il se marrait. Et il est non. Après, un certain nombre de ses films étaient parfois plus graves, parfois très théâtraux, mais au bon sens du terme, à mon sens. Et puis ensuite, il est parti. On connaît que ce soit la chanson, Smoking, No Smoking. Ce sont des films qui disent peut-être des choses plus graves, mais c'est de la comédie tout de même. C'était tout, sauf un homme sinistre. C'est un homme curieux de tout et de tout le monde, simplement. Comme directeur d'acteur, Pierre, est-ce qu'il donnait assez peu, dit-on, d'indications ? Et qu'il n'aimait pas trop les répétitions ? Il faisait assez peu de prises, au fond, c'est vrai ? Alors, c'est totalement faux. D'abord, il adorait les répétitions. Il adorait même répéter les films avant que les films ne soient tournés. J'ai une très jolie histoire, d'ailleurs, par rapport à ce film Mello, qu'on a tourné avec Dussolier, Azéma et Ardent. Avant de commencer à tourner, il a voulu qu'on fasse ce qu'on appelle, après un mois de répétition, il a voulu qu'on fasse un filage du film, comme on fait un filage au théâtre. C'est-à-dire qu'on a défilé les différentes scènes et les différentes séquences devant toute l'équipe technique. C'est-à-dire que l'équipe technique, et nous-mêmes d'ailleurs, ont vu le film avant même qu'il ne soit commencé à tourner. C'était très beau, ils étaient tous émus aux larmes. C'était absolument magnifique. On était comme dans un théâtre, sauf qu'on allait faire du cinéma. Et il faisait beaucoup de prises. Il pouvait se contenter de peu de prises quand il disait, « Bon, là, moi, Pierre, j'ai ce qu'il me faut. » Alors, je savais qu'il était content. Quelquefois, j'en demandais une ou pas, mais sinon, il pouvait quelquefois en faire peu, mais quelquefois beaucoup, parce qu'il faisait des variantes. Il ne voulait pas qu'on répète les mêmes choses. Il voulait qu'à la limite, il invente, et nous inventions avec lui, un certain nombre de choses qui étaient différentes d'une prise sur une autre. Donc, c'est tout à fait autre chose. C'était un vrai travail, un vrai travail, comme on n'en voit plus beaucoup aujourd'hui. Et puis, il aimait les acteurs, il aimait le jeu des acteurs. Il adorait les acteurs. C'était son... Il aurait voulu l'être, d'ailleurs. Il a dit lui, « Maman, mais je n'étais pas assez bon pour être acteur. » Mais il aurait voulu l'être, bien sûr. D'ailleurs, on le voit comme figurant dans un film de Marcel Carnet, « Les visiteurs du soir ». C'est marrant, on voit sa longue silhouette qui passe, comme ça. Non, il adorait les acteurs, c'était merveilleux. Ce qui était merveilleux, c'est qu'avant que n'arrive cette saloperie de combo, vous savez, c'est-à-dire cet écran de télévision où le réalisateur peut regarder ce que font les acteurs au lieu de regarder les acteurs, eh bien, moi, on a eu la chance, Emma, Dussolier, moi, de voir René nous regarder directement avant que le combo n'arrive. Après, il a commencé à regarder le combo. Mais sentir les yeux de René nous épier, nous regarder, et être émerveillé par ce qu'on pouvait faire. Écoutez, on ne pouvait pas être regardé plus précieusement qu'il ne l'a fait. Absolument. Pierre, c'est une joie de vous entendre. Merci d'avoir été en ligne avec nous. Moi aussi, ça me fait plaisir. J'espère que tout va bien pour vous. On vous souhaite le meilleur pour la suite. Et merci à Marie-Hélène d'avoir été avec nous. Oui, merci. Oui, je l'embrasse. Je vous embrasse, Marie-Hélène. Et on se retrouve... Bientôt sur les planches. Voilà, bientôt sur les planches. Et on se retrouve dans un instant pour la troisième unique du jour, mais pour leur RTL, il est midi. RTL, midi et 3 minutes, à la bonne heure, vous retrouvez Stéphane Berne. Absolument. Merci beaucoup Alice Morano. Et nous retrouvons notre troisième énigme du jour. C'est un opéra que j'aimerais vous faire découvrir maintenant. Un opéra dont le compositeur est mort un 3 juin. Le 3 juin 1875, c'est-à-dire il y a exactement 145 ans. Que trouve-t-on dans cet opéra ? Eh bien, tout. L'amour, la trahison, la mort, le crime passionnel, la pègre, les soldats, les taureaux, les toreros, l'odeur du cigare, le parfum, la sensualité faite femme. La liberté aussi, la liberté de la femme. L'exotisme, l'érotisme, les robes longues des gitanes, les ruelles sombres, les montagnes propices aux contrebandiers, la fièvre. Ici, c'est quand on dit « je t'aime » qu'il faut prendre garde à soi. Là, vous avez trouvé 64 900, code jeu. Mais je continue quand même. Son héroïne, celle qui donne le nom à cet opéra, ensorcelle les hommes et enrage les femmes. On se bat pour elle. Et quand elle devrait aller en prison, un brigadier la laisse s'enfuir. Il est fou d'amour pour elle. Mais elle, elle préfère aller danser pour séduire une sorte de bad boy, un torero. Le brigadier fou d'amour devient fou de jalousie. Il lui fait une scène. Elle lui dit qu'il ne l'aime pas assez. Qu'il ne serait pas capable de jeter son uniforme pour la suivre dans les montagnes. Pas capable ? Eh bien, regarde. Et voici les fuyards. Il l'a suivi. Il a tout abandonné pour elle. Et pourtant, elle ne l'aime toujours pas. Ou alors, elle ne sait pas l'aimer. Et quand le torero, qui a connu le triomphe, s'avancera vers elle, et la prend à son bras, s'en est trop. Le poignard du brigadier s'enfonce dans le cœur de la belle. Et puis, il y a cette musique, à la fois savante et populaire, cruelle et raffinée. Comme on l'a dit, qui a su passer des années sans jamais se détourner du succès ? Son compositeur ne le saura pas. L'opéra est représenté pour la première fois au mois de mars 1875. Il n'est accueilli que par un succès d'estime. Son auteur meurt trois mois plus tard. Comment lui apprendre que son opéra est aujourd'hui encore l'opéra le plus joué au monde ? Mais de quel opéra s'agit ? On va retrouver dans un instant la personne qui a gagné, qui a trouvé le nom de cet opéra au 64 900 code jeu. A tout de suite. A la bonne heure sur RTL. Stéphane Bern jusqu'à 12h30. Quand on dit à nos clients que... RTL RTL A la bonne heure. Stéphane Bern. Bonjour Martine. Oh bonjour Stéphane. Je suis très heureuse de vous parler. Eh bien moi aussi, d'où nous appelez-vous Martine ? De Talence, en Gironde, tout près de Bordeaux. En Gironde, très... Ben oui, bien sûr. Et dites-moi... Oui, c'est très très beau. Ah ben écoutez, gardez le beau temps parce que j'y serai ce week-end pour un tournage de Secrets d'Histoire, donc j'espère qu'il fera encore beau à Bordeaux. De quel côté ? Je vais à la forteresse de Blaye et voilà, je ne veux pas tout vous révéler non plus. Voilà, c'est magnifique. Alors, dites-moi, quelle est la réponse à mon ennemi ? Quelle est cette opéra dont... Carmen, évidemment. Et on m'a dit qu'au temps d'âge, il n'y a que des bonnes réponses. C'est tellement beau, tellement beau. Et alors, je vous propose, Martine, de vivre un moment de grâce, encore une fois, ensemble, avec Roberto Alagna. On va appeler Roberto... Ah oui, oui, on va appeler Roberto Alagna. Je sais que vous êtes... Ah oui, oui, c'est pas rien. Bonjour, Roberto. Bonjour, bonjour Stéphane. Bonjour, Martine. Bonjour, Roberto. Vous voyez les faits que vous faites, hein, Roberto. J'en serais presque jaloux. Alors, en principe, il faut le dire, le 19 septembre prochain, vous serez au Stade de France dans le rôle de Don José, Carmen. Carmen sera interprétée par Béatrice Uriamonzon et Michaela, la femme que Don José a délaissée pour Carmen, sera interprétée par une femme qui ne vous a pas délaissée, qui est Alexandra Kouczak. Alors, vous allez chanter devant 50 000 spectateurs. Alors, évidemment, on suppose que la situation sanitaire sera éclaircie, j'allais dire, en septembre. En fait, toutes les hypothèses sont prévues. Si c'est reporté, eh bien, ça sera reporté. Mais a priori, c'est prévu le 19 septembre, n'est-ce pas ? Oui, oui, c'est maintenu. Pour le moment, c'est maintenu. Et donc, j'en suis heureux, puisque ça sera un événement quand même assez formidable, de pouvoir donner cet opéra populaire, mais en même temps, comme vous le disiez, savant, au plus grand nombre. Et donc, les gens pourront assister à cet ouvrage, et dans un lieu qui est assez improbable, dans une sorte d'amphithéâtre romain moderne. Donc, ce sera fait à... J'espère, en tout cas, qu'on aura la chance de le faire. Oui, parce que... C'est ce que vous avez toujours dit, Roberto. D'ailleurs, vous en êtes la preuve vivante. C'est que l'opéra est un art populaire. Les grands airs d'opéra, c'était le peuple qui les perpétuait, qui les reprenait. Oui, c'était la musique populaire de son époque. Et comme c'est une musique qui est composée par des génies, elle est intemporelle. Donc, elle est toujours populaire. Et je pense que l'opéra n'a jamais été aussi populaire qu'aujourd'hui. Même dans sa grande époque d'or. Mais vous y avez beaucoup participé, non ? Moi, je ne sais pas. En tout cas, j'ai partagé ma passion. J'ai essayé de toucher le plus grand nombre sous toutes ses formes, en utilisant aussi la technologie moderne, c'est-à-dire les streaming, l'opéra au cinéma, les disques, les DVD, les enregistrements, le CD, enfin tout. Et je crois que grâce à tout ça, cet opéra, cet art lyrique, est toujours vivant. Il n'est jamais démodé et il avance. Et je crois qu'il a encore de beaux jours devant lui. Et puis c'est vrai que maintenant, tout le monde vous connaît. On connaît les chanteurs d'opéra peut-être beaucoup plus qu'on ne les connaissait à l'époque. J'aimerais qu'on dise un mot sur Don José. Parce que Don José, c'est au fond le véritable héros tragique de l'opéra de Bizet, non ? Dans la nouvelle de Mérimé, c'est lui. Puisque c'est lui qui raconte l'histoire de Carmen, son histoire. Avec cette rencontre, avec cette gitane. Et donc c'est vrai que c'est le personnage qui évolue le plus psychologiquement, même physiquement. Et mentalement aussi. Puisqu'il va jusqu'à la folie meurtrière à la fin. Avec cet homme qui a reçu une sorte de révélation. Un petit peu comme dans, vous savez, la Thaïs d'Anatole France. Je crois qu'il s'appelle Patenus. Enfin dans l'opéra, c'est Athanaël qui s'en va pour sauver la prostituée. Il revient pour sauver son âme. Et voilà. Et José, c'est un petit peu la même chose. Il veut sauver l'âme de cette femme qu'il croit sous l'emprise du diable. Et il veut la sauver à tout prix pour pouvoir se sauver lui-même. Pour pouvoir sauver son âme. C'est une histoire incroyable. C'est vrai que les sentiments sont poussés au paroxysme. Comme ça, il y a quelque chose d'assez incroyable. Vous comprenez que par amour, on puisse aller au bout de soi-même ? Qu'on puisse aller au bout de soi-même, oui. En évitant bien sûr la violence. En tuant personne. Si on atteint la violence, c'est déjà un acte de démence, de folie. Et qui n'est plus humain. C'est plus humain. Quand on tue quelqu'un, ou qu'on atteint des degrés de violence, comme dans la situation de Carmen, ce ne sont plus des bêtes, ce ne sont plus des êtres humains. Ce n'est plus possible. Bon, un dernier mot, parce que je vous ai suivi ainsi qu'Alexandra sur les réseaux sociaux pendant le confinement. Elle vous en a fait des petits plats, disons. Alors vous savez ce qu'elle m'a dit ? Elle est à côté de moi, je vous entends. Elle vous dit bonjour. Elle me dit, mais mon amour, je cuisine tout le temps, même sans le confinement. Je dis, oui, mais là, ça a pris plus de temps. Comme d'habitude, c'est plus rapide. En tout cas, c'est super. J'ai adoré suivre. Vous avez été une fenêtre ouverte sur la gourmandise, grâce à Alexandra et Roberto. Mais vous savez, Stéphane, ce qui était important, c'est de garder un contact avec les gens et de leur montrer que nous aussi, nous étions comme tout le monde, confinés dans la même situation et qu'il fallait tirer profit de cette situation et de montrer quand même un côté positif en espérant des jours meilleurs. Exactement. Écoutez, les jours meilleurs, c'est le 19 septembre. Au Stade de France, vous serez Don José de Carmen et Alexandra sera... Michaela. Exactement. Michaela, la femme que Don José a délaissée. Eh bien, je vous salue tous les deux. Merci beaucoup à Martine d'avoir joué avec nous. C'était un plaisir. On a appris plein de choses avec Roberto Aladien. On se retrouve dans un instant pour ma quatrième et dernière énigme du jour. A tout de suite. Voici ma quatrième énigme. Parlons cinéma à présent. Une personnalité du cinéma que vous devez trouver au 64 900. Quand on tape le nom de cette personnalité dans Google, la première info que vous propose le botteur de recherche, c'est sa taille. C'est un peu vexant, vous me direz. Et anecdotique même. Pourtant, sans vouloir faire de psychologie de comptoir, la relative petite taille de cet homme explique sans doute beaucoup de choses. C'est peut-être ce qui lui a donné cette niaque, cette envie de toujours se dépasser, qui font que 40 ans après ses débuts, il reste au top. Les années 2000 ont été fatales au Stallone, Schwarzenegger et autres Bruce Willis, qui n'ont peut-être pas su se renouveler. Lui, il a pris sa carrière à pleine main, il n'a pas hésité à se moquer de lui-même et surtout, il a multiplié les genres. Une volonté sans faille associée à des choix judicieux. Elle est peut-être là, la clé de son succès. Ses qualités de stratège sont visibles dès 1986. Cette année-là, il devient une star mondiale grâce à deux films, on ne peut plus différents l'un de l'autre. Le premier est un action movie primaire, mêlant intrigue militaire et histoire d'amour, alors que le second film est réalisé par Martin Scorsese et compte Paul Newman au casting. Film grand public et film d'auteur. L'acteur joue brillamment sur les deux tableaux. Une recette gagnante qu'il ne va pas cesser de répéter par la suite. On le voit aussi bien chez Tony Scott que chez Oliver Stone, auprès de Dustin Hoffman comme de Brad Pitt. Il prête ses traits au Aladdin de Disney. Il se paye le luxe de participer au dernier chef-d'oeuvre de Stanley Kubrick. En résulte, l'un des CV les plus éclectiques et les plus brillants de l'histoire du cinéma. Ces dernières années, pressé par le temps, peut-être l'acteur s'est recentré sur le blockbuster estival. Il faut dire qu'il y a accompli des prouesses dont peu de comédiens sont capables. Tel notre Jean-Paul Belmondo naguère, refusant les doublures et les effets spéciaux. On l'a vu escalader la plus haute tour du monde, s'accrocher à un avion en plein décollage et piloter lui-même un hélicoptère en péril. Son nouveau projet complètement fou, il l'a annoncé la semaine dernière. Il compte bientôt mettre en chantier le premier film d'action réalisé dans l'espace. Décidément, aucune mission ne lui semble impossible. Qui est cet acteur de petite taille mais de grand talent ? Au 64 900, code jeu, 35 centimes le SMS. A tout de suite pour la réponse. A la bonne heure sur RTL. La Curie. RTL, à la bonne heure. Stéphane Bern. Petit tour au standard avec vous, Valentin. Beaucoup de réponses ? Oui, plusieurs réponses. J'ai reçu Jean-Claude Van Damme, Dany De Vito, Jackie Chan ou encore Leonardo DiCaprio. Ah mais la bonne réponse, c'est Rémi qui va nous la donner. Bonjour Rémi. Allô ? Allô ? Oui, bonjour Rémi. Oui, bonjour Stéphane. Bonjour, vous nous appelez d'où ? De Toussieux, une petite ville à côté de Lyon. Ah, très bien, oui absolument. Alors, quelle est la bonne réponse ? La bonne réponse, c'est Tom Cruise. Excellent, excellent, bravo. Vous gagnez une montre RTL et puis le guide du retard. Et pour parler de... C'était une mission un peu si oui. Pour parler de Tom Cruise, nous sommes en ligne avec Stéphane Boutsoc, le spécialiste cinéma sur RTL. Bonjour Stéphane. Bonjour Monseigneur, vous allez bien ? Oui, très bien. Merci d'être avec nous. D'abord, vous aimez Tom Cruise, c'est-à-dire que vous aimez cette capacité qu'il a de passer de Kubrick à des blockbusters, c'est ça ? Ah bah, c'est un exemple de carrière pour une star hollywoodienne qui est quasi unique parce qu'en effet, on a cité quelques films tout à l'heure. Vous le voyez chez Spielberg, chez Scorsese, chez Oliver Stone, chez Sidney Pollack, chez Kubrick, chez Michael Mann. Et après, vous le voyez en effet dans Mission Impossible, dans Top Gun. Vous savez que le deuxième Top Gun, la suite qui s'appelle Maverick, devait sortir cet été, a été repoussé pour ce que l'on sait et sortira sur les écrans en décembre prochain. Donc oui, il y a un éventail de choix et de capacités, de tonalités de jeu qui est assez exceptionnel, oui. Est-ce que vous pensez, comme le disent certains, que c'est sa petite taille qui explique en partie cette volonté, cette rage de vivre et de gagner, de réussir ? Alors moi, je dirais qu'il faut aller chercher ailleurs, il faut aller chercher dans l'enfance de Tom Cruise qui est issu d'un milieu très pauvre, c'est le fils d'une enseignante et d'un électricien, un papa extrêmement violent, extrêmement croyant. Tom Cruise a eu des mots très très durs envers son père et je pense que ça vient de là, la volonté de sortir d'un milieu social et d'un milieu familial très lourd. Il a fait de la lutte. Au début, sa petite taille lui a beaucoup servi, il aurait pu être lutteur professionnel et puis il y a eu une blessure qu'il a éloignée de la compétition. Mais je pense que c'est vraiment ça, c'est la rage de s'en sortir, vraiment. On dit gros muscles et petits cerveaux, c'est détracteur. Alors franchement, quand vous regardez la carrière, la longévité de Tom Cruise, les choix, encore une fois, qu'il fait, je ne pense pas qu'on puisse être totalement stupide. On peut être bien entouré, mais être totalement stupide et faire la carrière que Tom Cruise a fait depuis maintenant, en effet, plus de quatre décennies, je pense que ce n'est pas possible. Donc je pense que c'est un garçon extrêmement sensible. Extrêmement intelligent. Et puis, c'est toujours l'acteur le mieux payé d'Hollywood. Et cette appartenance à l'église de la scientologie pose quand même problème, non ? Là aussi, c'est entouré d'énormément de rumeurs. Vous savez, on dit que Tom Cruise est le numéro 2 mondial de la secte. C'est une secte en France. Aux Etats-Unis, c'est considéré comme une église. C'est très installé au cœur de la société américaine. Ça lui a joué plein de tours, notamment dans sa vie privée, lors de son mariage avec Cathy Holmes. On dicte à Scientologie, à des dossiers thermonucléaires sur la sexualité de Tom Cruise, sur des documents compromettants. Et c'est pour ça qu'il reste au sein de la secte. Ça sera, je pense, mais comme avec Travolta, par exemple, entouré jusqu'au bout de plein de mystères. Oui, mais en tout cas, ça explique aussi sa popularité. Ça a pu lui nuire, mais c'est vrai que c'est tous les mystères autour de Tom Cruise qui entretiennent cette popularité unique. Bien sûr, parce qu'il ressemble finalement à Ethan Hunt, le héros de Mission Impossible. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais où est son vrai visage. Est-ce qu'il y a un masque ? Est-ce qu'il y a un déguisement ? Est-ce qu'il joue ? Est-ce qu'il est vraiment lui ? Et ça fait en effet qu'à chaque fois, il tourne un petit peu moins maintenant et environ un film par an ou tous les deux ans, ça reste un événement. Tom Cruise dans les salles, ça reste un des acteurs au monde qui attire le plus de public, encore aujourd'hui. Bon, écoutez Stéphane, on attend avec impatience les prochains films de Tom Cruise. En tout cas, merci d'avoir été en ligne avec nous, comme toujours. Vous parlez merveilleusement bien et des acteurs et puis du cinéma. Voilà, on vous retrouve régulièrement sur RTL tous les matins pour en parler. Laissez-vous tenter, oui. A bientôt. Oui, laissez-vous tenter. On se laisse tenter. Merci beaucoup Stéphane. Merci à Rémi d'avoir joué avec nous. Merci à vous. Bravo. Ben voilà, vous merci. On vous envoie la montre RTL et puis guide du routard. Je vous les remercie également. C'est Jordan qui est à Sedan. Il est en ligne. Bonjour Jordan. Bonjour. Bonjour, c'est vous qui gagnez le casque, le baladeur ultra moderne qui vous permet de nous écouter tout en travaillant. Ben, c'est sympa, non ? C'est super. Oui, je suis ravi de vous faire gagner surtout que... Merci, c'est gentil. Je vous souhaite une très bonne journée. tous les jours et moi aussi, je vous souhaite une bonne journée. Ben, merci beaucoup. Alors, merci à Jordan. Merci à Rémi, Martine, Marie-Hélène, Frédéric d'avoir joué avec nous. On se retrouve demain, même heure, pour quatre nouvelles énigmes. Bonne journée à l'écoute d'RTL. RTL, il est midi et nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada